Salut les costauds et bienvenue sur l'unboxing du Tourol G1ST. Donc ce vélo m'a été envoyé par la marque Tourol, il s'agit du G1ST, place à l'unboxing. On vous entend pas monsieur aujourd'hui ? Parce que j'ai rien à dire, je suis obnubilé par l'aisance que vous avez à ouvrir un carton. Ah oui, toujours. Donc c'est quoi comme genre le vélo, parce que moi je connais pas Tourol. Bah c'est un petit vélo de ville. Ouais ça fait style VTT, enfin VTC quoi. Ouais c'est ça, c'est un peu un VTC hein. Donc pour l'instant sur l'emballage c'est assez conforme à ce qu'on a habituellement sur les autres. Ouais c'est ça. Ah c'est déjà monté ça, c'est formidable. Garde-boue déjà monté. C'est en métal. Et porte-paquets déjà monté. Là on commence bien, on commence bien. Ah tu vois, tu disais tout de suite que c'était nul toi. J'ai rien dit moi monsieur. Bon il y a 30 secondes on me disait, vous dites rien monsieur. Il y a une potence réglable. Ouais. Il faut bien sûr monter la roue avant. Il va falloir monter le guidon. La salle là. Marteau de porc. Quelle aisance vous avez à la manipulation. C'est pas un vélo qui doit être très lourd, vous devez pouvoir le sortir du carton monsieur le costaud. Ouh j'ai des doutes. Non. On va utiliser la méthode habituelle. C'est à dire, demander au frangin de le faire. Non, le demander au frangin de le faire. Non, ça c'est que quand on veut rire parce qu'on sait qu'il va en chier. On peut pas dire une fois de plus qu'ils aient lésiné sur les protections. Ouais ouais, c'est clair. Ah bah voilà, on accède tout de suite à ça. De nouveau, très très classique. C'est exactement le même. Un multi-tool. Une clé. Une clé. Une notice. Ah bah l'air épaisse. Attention, est-ce qu'on a la chance d'avoir une notice en français qui nous indique réellement ce qu'il faut faire ? C'est Jackrabbit. C'est les CST Jackrabbit. CST c'est une marque qui est quand même de plus en plus présente sur tout ce qui est vélo. Même moto, parfois on voit des pneus CNST maintenant. Marque de pneus chinoises. Alors, est-ce en français monsieur ? Oui. Installation du guidon. Première étape. Ensuite, on retourne, installation de la roue, installation du garde-boue, avant et du phare. Il n'y a pas de dinguerie, de trucs qui... Ça c'est un accélérateur. Mimoune est toujours là. Mimoune a passé la journée avec nous à faire des unboxings. C'est moi la pince toi au lieu de regarder Mimoune ? Ah ça c'est le matériel de qualité. Regarde cette pince. Made in China, achetée il y a 10 ans, 2 euros chez Intermarché. Elle est bien rouillée. Est-ce qu'elle fonctionne encore ? Bien sûr que oui ! Elle ne peut pas tomber en pin. Attends, c'est une pince. Ah si, ça pourrait se casser, ça pourrait se détruire, ça pourrait... Il y a plein de façons de casser une pince. D'ailleurs, prochaine vidéo, mille et une façons de casser une pince. Et une roue ! Et un garde-boue ! Un garde-boue. En métal. Ouais. Ça c'est bien. Et on a ça, si vous voulez crocher un truc. Clac ! Si vous voulez choper des souris, clac ! Si on veut choper des Mimoune, clac ! Si vous voulez choper la bestiole, clac ! Alors déjà, essayons d'être à peu près droit. Coupe de serrage. Bon, comme d'habitude, on va mettre 6. Ouais, de toute façon, c'est tout ça pourrait pareil. Il faut décaler légèrement. Là, on a l'air pas trop mal. Tu fais pas de pub pour Vampo aujourd'hui ? Ah, Vampo, c'est la clé qu'il te faut ! Allez, c'est vrai que t'as clé Vampo. Comment ? C'est vrai que t'as clé Vampo. Si je veux. Et si j'ai pas envie ! Tiens, elle est partie dans un garage. Mimoune est partie dans le garage, mais pas dans le tien. Non, parce que dans le mien, il y a des tapets d'achat. Bah oui, c'est normal, il y en a trop. Le voilà ! Qu'est-ce que tu cherches, Mimoune ? Elle se promène. Elle découvre. On va pas chier dans un coin. Bah non, Mimoune ne fera jamais ça. Elle l'a déjà fait. C'est parce que t'as pas été gentil avec elle. Non ! T'as laché un cadeau, du coup. C'est ça, c'est ça. Guidon, c'est fait. Ils aiment bien ça, le scotch de carrosserie. C'est pas spécialement pour la carrosserie, c'est pour la peinture. Globalement. Ouais. En même temps, je connais beaucoup d'entreprises qui font de la peinture sans faire de la carrosserie. Bah, n'importe quelle société qui repente à baraque, quoi. C'est de la carrosserie de mur, c'est pareil. Ah ouais, d'accord. Ok. Joue pas sur les mots comme ça. Du scotch de peintre, pas forcément de scotch de carrosserie. Ah là, ah là. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! T'as tapé dans le téléphone et je me retrouve sur le cul. Le mec, il fait n'importe quoi. Non ! Comment ça, je fais n'importe quoi ? Je vais avoir le cul dégueulard. J'ai sauvé le truc, moi. Il a sauvé le truc et moi, je me retrouve au sol. C'est dangereux, le montage de vélo. Faut pas se lancer ça, grand amateur. Déjà, j'adore ce style de guidon. Généralement, c'est les vélos qui ont un guidon comme ça, c'est les vélos les plus confortables. Les vélos de mes mères, c'est les meilleurs. Ouais, j'avoue, on est trop bien dessus, généralement. Donc, si nous, c'est un vélo de mes mères, bimoteur. Ça a l'air d'être plutôt de la bonne qualité, hein ? Ouais, pour l'instant. T'as flosé. Ça me viendrait pour l'idée. On va te donner du charbon. C'est anti-pay, le charbon. Qui voudrait avoir un truc anti-pay, quand même ? Parce que ça te fait plaisir de péter. Exactement. Le mec, son grand plaisir dans la vie, c'est de la suite des flouzes. Maintenant, vu que t'es à la bonne place... Filme un peu. Il te reste à mettre les deux fixations en bas, comme ça, je crois. Tu pourras pas dire que t'as rien fait. Bon, j'ai tout fait, encore. Le petit bricolo, on l'appelle. Bob le bricolo. Marco bricolo, quoi. Avec Tourol, tu t'en vas, là. C'est pas mal. Bon, vous pouvez déjà voir que c'est du freinage par câble. Oui, on n'est pas sur un vélo qui coûte très cher, on est sur un vélo qui coûte 950 euros. Disponible sur le site de Tourol. Oh, là, c'est la première fois qu'il entend le clac. C'est comme à la pompe à essence. Ça fait clac. Quand tu mets le plat, ça fait clac. Ah, et ceux qui ont la référence, moi, je pense que là, c'est une référence quand même un peu connue. Dans la Nevada, quoi. Il m'a piqué ma manager. Nous, on aime les films de qualité, on connaît l'humour, nous. Bien, maintenant, il te reste plus qu'à mettre la roue. On vire ça. On desserre ça au max. Toujours les petites goupilles. Ils ont foutu un axe de protection. C'est déjà desserré presque au max. Là, on est bien. On est bien, on est dedans. Tu peux le baisser, tu peux mettre la béquille. Voilà. Maintenant, il ne te reste plus qu'à mettre bien les goupilles. Vous voyez qu'il y a un sens. Et ensuite, on va serrer. Petit pochon avec les clés 15 fournis par la marque. Allez, je pense que ça a l'air d'être bon. Bon, continue, mets tes pédales, mets la pression des pneus, puis après, c'est fini. Eh bien, franchement, c'était assez facile à monter. Oui, enfin, finis par le monter, puis après, tu diras que c'était facile. Bon, là, il n'y a plus trop d'étapes. Non, là, ça va être les deux pédales de la mort. Le truc impossible à monter. Et là, le truc, il a pris feu, tu ne sais pas pourquoi. On a essayé de monter les pédales, le vélo a pris feu. Il me fait vachement penser à les glides, en fait. Oui, ça ressemble un peu. Donc, derrière, Shimano tourné, comme d'habitude. Et frein mécanique. Le freinage est toujours plus ou moins mécanique. On peut difficilement freiner par la pensée. Frein à câbles. Frein à câbles. Voilà, on n'est pas sur de l'hydraulique. Bon, il reste encore à enlever ça. On a un petit écran. Il est assez lisible. C'est le même qu'on a eu déjà sur plein de vélos. C'est le même qu'on a eu sur les glides ou sur le Fido, je crois. Oui, ça me parle. Il me semble avoir vu le même. Du coup, tu sais le débrider ? Cinq modes. Alors, le débrider. Le mec, c'est le pro du débridage. Vous lui rapportez une 50, il t'a un petit coup. Donc là, c'est limite à 25. Moi, je mets limite à 32. Et voilà, donc logiquement, il est débridé. Il n'y a pas d'accélérateur, par contre, sur ce modèle. Tu m'as dit qu'il était dans le carton. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai vu complètement zappé. Donc, on a un petit accélérateur. Donc, il n'est pas homologué. Putain, ta pince, elle est en train de tout flinguer. Elle fout de la rouille partout. Non, ça, c'est parce que tu es mauvais. Ma pince n'a jamais rien fait de ce genre. Si, elle est rouillée. Oh là, le champion. Elle est rouillée, ta pince. Elle est rouillée parce que tu es mauvais. Avec moi, elle n'est pas rouillée. Elle se dérouille quand tu la regardes. Exactement. C'est magique, ça. Donc, ça, il faut l'installer juste ici. On va le faire tout de suite. Et brancher ça là-dessus. T'as vu Fallout ? Les gens, ils sont tous à fond dedans. Il y a plus de 5 millions de joueurs, je crois, qui sont repartis sur le jeu et tout. C'est une folie. Même Fallout 76, tout ça. Donc, du coup, Bethesda, ils ont dit qu'ils allaient refaire un Fallout et très, très rapidement un jeu. Parce qu'ils me tuent, c'est à quel point ils sont cons, quoi. Genre, ils ont vendu les droits, mais ils se doutaient pas que la série, elle allait ramener des gens, quoi. Il lui en faut 15 jours à raconter sa vie, raconter l'intégralité du scénario de Fallout depuis le début de l'univers. Tout ça pour enlever une vis. Bon, allez, je spoil tout le monde. À la fin de la série, il se passe. Non, c'est pas vrai. Non, à la fin de la série, c'est le retour de Gérald de Rive. Il lui faut 15 jours pour passer un câble. T'es toujours pressé, toi. Mais oui ! On est en détente. Non, je suis pas en détente, moi. Le mec, il est pas en détente, il est toujours en tension, en fait. Dans les commentaires, dites-lui qu'il se détende. Qu'il soit un peu en détente. Il y a un rendement à avoir, bordel ! Un rendement, carrément ? Mais bien sûr ! Il y a un détrompeur, hein. Ouais, ouais. T'as vu la flèche ? Non, t'as pas vu la flèche. Mais bien sûr que j'ai vu la flèche, tu crois que je suis en train de faire quoi ? Il avait pas vu la flèche. Alors tapez 1 si vous pensiez qu'il avait vu la flèche. Moi, j'avais vu la flèche. Tapez 2 si vous pensiez qu'il avait pas vu la flèche. Je suis pas du genre à pas avoir vu la flèche. Je pense qu'il avait rien vu du tout. Allez, on s'est dans un chantier il n'y a pas deux ans. Regardez comment je fais bien les choses. Regardez comment il a rendu son vélo illégal avec ça. Eh oui ! Mais qu'est-ce que ça va être mieux ? Je sais pas. J'aime bien vivre dans l'illégalité, moi. Quel truant ! Le mec, il roule à 32 avec un vélo qui est pris normalement à 25, tu te rends compte ? C'est un délinquant, toi. C'est intolérable, toi, ça. La prison qui va t'arriver, toi. Intolérable. Allez, on remet la selle là-dessus et va faire un tour. Attends, il faut mettre de la pression aussi dans les pneus. Ben, bien sûr. Eh ben, c'est qu'il m'a l'air pas mal, ce petit tourôle. Ouais, il a la pression des pneus, monsieur ? Ouais, je vais chercher ça. Donc là-dessus, on a des pneus, donc c'est des CST. On va monter en 27,5 par 2,10. Et la pression, la pression, la pression, la pression, de 2,8 à 4,5 bar. Et là, c'est le moment de la coupure, parce que le voir pomper pendant 10 minutes, c'est chiant. Donc ça y est, le vélo, il est fini de monter. Eh ben, clairement, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Déjà, on n'a pas galéré pour le montage. C'était vraiment fluide, on n'a pas eu de problème. Au niveau de la batterie, on a une batterie qui fait 15,6 Ah, et c'est du 36 volts. En 250 watts, alors en pique, je ne sais pas du tout. Allez, vas-y le costaud. Le mec qui va se foutre dans la bagnole. Attends, je suis en mode combien là ? Je suis en 1, 2, 3. Il y a 5 modes. L'accélérateur, il fonctionne déjà. La position, elle est bien. Je vois que tu as un feu stop, c'est déjà pas mal. Est-ce que la fourche, elle marche ? Oui, ah oui, elle marche. Tu as un feu stop ? Il y a un feu stop. Par contre, tu n'as pas allumé ton feu devant. Non. Non, c'est pas mal. Il n'y a aucun bruit, il n'y a aucun jeu, il n'y a rien pour une fois. Direct, on est bien. C'est pas mal. Tiens, grimpe là-dessus. Déjà, ce qui est bien, c'est la position de conduite. C'est vraiment à l'ancienne. C'est impeccable. Et là, je suis en mode 1. Et l'assistance est déjà largement suffisante, en fait. Donc, je me mets en mode 5. Et ça part. Par contre, les freins, il faut clairement les faire. Là, ça freine pas terrible du tout. Clairement, ton ressenti, il est bien. Oui, le vélo en lui-même a pas l'air mal. Il faut juste rôder un peu les freins. Je ne vais pas utiliser l'accélérateur pour l'instant, il marche bien. Mais non, la position est agréable. Ça a l'air d'être un bon vélo de ville. Bon, allez, on est parti pour l'essai route. Là, je vais en mode 1, je suis à 13. Pour la petite info, on a débrudé le vélo. Donc, il n'est plus à 25, il est à 32 exactement. Exactement comme sur le marché américain, c'est la limitation pour ses 32 km heure. Là, je passe en mode 2. En mode 2, on n'a pas grand-chose. En mode 3, là, on sent que ça commence à pousser. Ça accélère. Je suis à 20. Mode 4. Là, on sent que ça pousse. Allez, on passe en mode 5. J'accélère avec l'accélérateur. 27, 28. Ah, 28. Il y a pas mal de vent, je pense que ça doit être pour ça. 28,5. Par contre, la position, elle est super. On est trop, trop bien installé sur ce genre de vélo. Bon, la suspension, elle est un peu raide. Ouais. Ouais, c'est ouvert pourtant. Ok. Ouais, ça le fait. Le freinage fait le taf, mais il est parodé. Ça se sent. On va faire demi-tour à l'endroit habituel. Et on réaccélère. 17, 19, 20. 25. 28. 29. 29, 1. Ouais, je pense parce qu'il est pas chargé intégralement. 29, 1. C'était la vidéo unboxing du Tourol G1 ST. Donc, c'est un vélo qui coûte 950 euros que vous pouvez retrouver sur le site de Tourol. Bientôt, on testera ce vélo sur la route. Et on vous en dira plus. Savoir le ressenti sur une vraie sortie. Donc, abonnez-vous. Laissez des likes. Et puis, si vous posez des vélos, dites-nous ce que vous en avez pensé. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les costauds ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501